Je vais essayer de ne pas répéter tout ce que Mme Chabot a dit. Je suis Véronique Laflamme, je suis impliquée, en fait, je suis une des membres du comité d'action et suivi de la Coalition Mains-Rouge sous son grand nom « Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics ». On vient de parler de démantèlement des services publics, ça fait longtemps que c'est commencé, on en a parlé en 2003 déjà, on en a parlé, ça fait plusieurs années qu'on se mobilise sur ce sujet-là. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de deux thèmes majeurs, d'abord la Coalition Mains-Rouge, un peu, on m'a demandé de vous parler un peu de comment la Coalition Mains-Rouge a réussi depuis 2010 à tenir ensemble des gens, des groupes de provenance différentes. Donc, je vais parler rapidement un peu de la construction du mouvement que représente la Coalition Mains-Rouge et, dans un deuxième temps, de l'automne chaud qui s'en vient et de comment on peut envisager cet automne-là et les convergences. Donc, la Coalition Mains-Rouge, donc, est formée en 2010 pour lutter contre l'ostérité. Dès le départ, en janvier 2010, on voyait la révolution tarifaire s'en venir depuis l'automne 2009 et ce qui est bien avec la Coalition Mains-Rouge, c'est qu'elle s'est formée suite à des consultations sur le plan de lutte à la pauvreté. Donc, dès le départ, la question des droits économiques et sociaux, la question des inégalités sociales ont été aussi au cœur des préoccupations de la Coalition, donc qui luttaient contre l'austérité, mais qui luttaient pour des programmes sociaux permettant de respecter les droits, pour des services publics de qualité. Donc, dès le départ, il y avait deux volets à la déclaration de principe, qui est toujours la même d'ailleurs, qui est un petit peu adaptée, mais dès le départ, les deux piliers de la Coalition, ça a été de lutter contre la démolition des services publics, contre les coupes dans les programmes sociaux, contre la révolution tarifaire, mais également en luttant pour la redistribution de la richesse. Et dès le départ, c'était très clair que pourquoi on avait une crise des finances publiques, c'est parce que le gouvernement s'était privé lui-même de moyens, avec ses politiques néolibérales des années qui ont précédé sous les différents gouvernements, et qui avait affamé les services publics. Et c'était très important dans l'éducation populaire, mais aussi dans la mobilisation de mettre de l'avant le fait qu'on avait l'argent, qu'on s'en était privé, ce qui nous a emmené à la situation actuelle. Et donc, il venait accueillir notre lutte contre la révolution tarifaire, contre la hausse des frais de scolarité, contre la hausse des tarifs de gros, contre l'austérité. Donc cette austérité-là, on l'a nommée dès 2010. Comment on a réussi à tenir ensemble des gens de cultures organisationnelles aussi diverses, de provenances diverses, ça c'est assez épatant. La coalition regroupe aujourd'hui 100 groupes membres. Des membres de différentes provenances, on a toujours eu entre 80 et 120 membres depuis 2010, donc des regroupements famille, des regroupements de maisons de jeunes, des regroupements communautaires, populaires, féministes, mais également des syndicats, des syndicats du secteur public, des syndicats, des conseils centraux, des conseils régionaux appartenant à des centrales syndicales, mais également à des fédérations de différents, que je n'aimerais pas toutes, j'en oublie toujours. Donc, des groupes de lutte à la pauvreté, des syndicats, des groupes de femmes et des associations étudiantes. Donc, qu'est-ce qui nous a emmenés en fait à tenir ensemble? Ça a été d'abord ces deux pôles-là, qui correspondaient, il y a des gens qui étaient de culture, qui étaient beaucoup dans la lutte, mais aussi des gens qui travaillaient depuis longtemps sur la question de la fiscalité, sur la question de la redistribution de la richesse et c'est un peu ces deux pôles-là qui ont permis de construire la coalition, de dire qu'on s'alimente ensemble et on fait de cette question-là de la redistribution de la richesse un objet de lutte et en même temps, on se mobilise contre des politiques d'austérité. Un autre élément qui a été bien important, c'est que les gens ont construit ensemble une stratégie. Une stratégie, par exemple, qui nous a amenés à poser des actions plus directes. Toute la question de l'escalade des moyens de pression qui a été adoptée par la coalition, qui nous a emmenés en 2012 à faire le blocage de la tour de la bourse, par exemple. D'entrée de jeu, ça n'a rien enlevé à personne, il y a des groupes dont ça n'était absolument pas l'attractif, des groupes qui n'avaient jamais fait d'occupation, de blocage et qui ne faisaient pas ça au quotidien dans leurs organisations. Donc oui, ce travail-là de construction s'est fait ensemble et ça a amené les groupes à faire pour la première fois des actions plus dérangeantes. Ce qui a été aussi important, c'était la contribution de tous ces mouvements-là et à mon avis, en 2012, ça a été un élément majeur de l'appropriation de la lutte étudiante par des groupes qui auparavant n'étaient pas si proches de ces thèmes-là et du mouvement étudiant, de l'AC, ça a été la participation de l'AC à la coalition et le fait que les gens sentent que la lutte qu'on venait, c'était la lutte de tout le monde. Et là, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais on me fait c'est qu'il me reste deux minutes. Donc c'était les grandes lignes, l'appropriation du discours, l'adhésion qui a été construite et qui a culminé, je dirais, non pas en 2012, mais au printemps passé, avec une semaine d'actions dérangeantes en février où on a vu 800 actions. Et ça, c'est dans l'espace de deux semaines. Les gens qui ont vu que ça bougeait et qui ont dit, on peut faire quelque chose. Et là, les gens se sont dit, on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et ça, c'est l'année passée qu'on l'a vu. Donc ça a été déjà le point, un point culminant de l'adhésion. Les gens ont formé des coalitions, pas seulement de groupements de la coalition Mer Rouge avec d'autres dans leur quartier à Montréal. Plusieurs nouvelles coalitions se sont formées dans différentes régions. Donc la convergence, elle a commencé à se former déjà dans plusieurs régions, dans plusieurs quartiers de Montréal et d'autres villes. Et on a vu aussi le 1er mai une autre étape dans cette appropriation-là, d'un discours qu'on était dans la même lutte. On a vu que les gens étaient prêts à sortir de leur zone de confort, à aller plus loin parce qu'il se passait quelque chose et qu'ensemble, on avançait. Et ça, moi, ça m'a impressionné de voir le nombre des groupes en grève, des gens qui ne voulaient rien savoir de la grève. Tout d'un coup, en l'espace de deux semaines, passaient à 800 groupes qui se mettaient en grève, des maisons de femmes, des ressources pour victimes de violences conjugales, des maisons de jeunes, etc., des gens qui en avaient ras-le-bol. Et vraiment, là, on a vu l'imbrication des discours également, l'austérité, mais la question de la richesse. Donc, et là, à travers tout ça, je n'ai pas nommé la question de 10 milliards de solutions, mais vous savez que le fait que l'an dernier, on évolue de la lutte contre des mesures bien précises à la lutte pour la redistribution de la richesse comme objet de lutte, ça a été majeur. L'automne. Et là, Pierre m'avait dit que j'avais 15 minutes. Là, je me suis préparée. Ça fait que je vous prends deux minutes de plus. Comment on envisage l'automne? Et là, je me prends à maître, Dominique, je te le jure. Comment on envisage l'automne? Beaucoup de choses se passent cet automne. C'est déjà un automne chaud. Il y a des choses que je ne nommerai pas. Il y a les élections fédérales qui sont importantes. Il y a des luttes, entre autres, autour de l'énergie S qui sont majeures. Il y a des luttes qui continuent. Mais cet automne, non seulement il y a les négo dans le secteur public, non seulement il y a les groupes communautaires qui ont déjà prévu une grève pour un meilleur financement. On sait déjà que ça va être la suite des compressions. Cet été, on en a vu, la suite des compressions qui découlent du dernier budget, qui continuent à faire connaître leur effet. On sait qu'on assiste un démantèlement, qu'il faut allumer la lignée rouge. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que le gouvernement va foncer cet automne pour préparer le prochain budget. Et là, ce ne sera plus l'austérité qui va être au centre du discours. Ça va être les baisses d'impôts. L'objectif ultime, ce n'est plus l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire va être atteint. C'est les baisses d'impôts. Et c'est là qu'il faut, cet automne, réussir à placer la question non seulement de la survie des services publics et des programmes sociaux, mais la question de l'argent, de la fiscalité. Et c'est ça que le gouvernement va préparer. Dès la rentrée, le 3 septembre, on commence en grand avec une commission parlementaire sur le rapport d'une commission bidon sur la fiscalité. Et là, on va nous enfoncer dans la gorge que l'impôt, c'est la pire des taxes. Et toute la question, et ça, c'est directement lié non seulement aux inégalités sociales qui s'accroissent et au démantèlement des services publics, mais à toute la question du type de projet de société qu'on veut. Et c'est là que ça se prépare. C'est pour ça que je dis que l'automne est chaud et qu'on a le devoir de faire les liens entre tous les mouvements de lutte qui sont déjà en branle pour l'automne pour réussir à mettre sur la table la question du financement de nos services publics, des programmes sociaux et le lier avec le repauvrissement des gens et les mesures d'austérité qui font déjà un ravage. Donc, voilà. La table est mise. Ça va être un gros automne. La question qui reste à voir, c'est comment on va réussir. Ces liens-là sont là. On le sait que la question des négociations, c'est une question d'accouvrissement. C'est lié à l'accouvrissement de tout le monde à l'accroissement des inégalités. On le sait que la lutte pour leur survie que mènent les groupes communautaires est aussi liée à la question des inégalités, de l'appauvrissement. Maintenant, comment on peut lier ça à la lutte contre l'austérité et mettre de l'avant la question de la richesse? On a déjà commencé à se priver pendant qu'on coupe dans la santé. On baisse déjà les impôts des PME détenant à l'heure où on se parle. Donc, il faut réussir à mettre ça sur la table dans notre lutte. Comment faire des gains? Comment réussir à gagner ça cet automne? À faire au moins un pas, comme le disait Mme Chabot, c'est la question qui se pose à nous. Il y a des éléments qui sont sur la table pour pouvoir saisir des occasions. Et je sais très bien que tout le monde rêve qu'au moment du décret, on fasse comme on l'a fait en 2012 au moment de la loi spéciale, qu'un mouvement populaire, peut-être que les groupes sociaux puissent aussi descendre dans la rue. Tout est une question de message et de comment on va pouvoir préparer la table pour saisir ces occasions-là qui vont s'offrir à nous. Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse. À la coalition, on a des éléments qui sont sur la table, des éléments de plan d'action pour lancer l'automne du matériel d'éducation populaire sur la fiscalité, sur les taxes, l'impôt, les tarifs. On a une grosse manif avant la fin novembre. On a une semaine d'action flottante qui pourrait se tenir au moment jugé opportun. Et il y en a même, moi je travaille au FRAPRU, c'est pas à la coalition qu'il a un mandat comme ça, mais dans les groupes comme le FRAPRU, il y a des gens qui se sont donné des mandats de grève sociale et qui vont déjà discuter des paliers dès la rentrée en septembre. Donc il y a beaucoup d'inconnus pour l'automne, mais il y a des occasions qui pourraient se saisir. Et en fait, je pense que c'est à nous, non seulement dans les mouvements nationaux desquels on est membre, mais comme citoyens et citoyennes, comme membres de groupes, d'associations, de syndicats locaux, de voir comment on peut trouver le moyen de saisir ces occasions-là. Mais dans le message, ça se fait déjà. On regarde les syndicats de profs qui se sont mobilisés la semaine passée. Le message est déjà tout interpellé. On n'ose pas pour la qualité de l'éducation, pas juste pour nos conditions. Donc j'aurais bien des choses à te dire, mais bonne discussion, puis battons-nous pour gagner, ça peut se passer.